Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui petite analyse du film sans un bruit 2. Alors on retrouve pour cette seconde partie aux commandes le réalisateur John Krasinski qui avait déjà dirigé le premier. John Krasinski au delà de la saga de sans un bruit qui est en train de se dessiner il a déjà réalisé le film The Horrors et puis il a aussi sa petite carrière de comédien puisqu'il est apparu par exemple dans le film Thirteen Hours. Concernant les acteurs et les personnages alors on commence par l'un des personnages principaux qui n'est autre que Evelyn Abbott qui est interprété par Emily Blunt. Emily Blunt moi personnellement je l'ai connu grâce au film le diable s'habille en Prada aux côtés de Meryl Streep et de Anne Hathaway et puis je l'ai retrouvé un peu plus tard dans un autre film que j'ai trouvé vraiment pas top comme suite c'était le retour de Mary Poppins. Deuxième acteur de ce film et deuxième personnage important il s'agit de Cillian Murphy dans le rôle de Emmett. Bon alors Cillian Murphy moi c'est un acteur que j'adore pour moi il est à la hauteur de Matt Mickelson, de tous ces acteurs qui ont une gueule quoi, Jack Nicholson, Robert De Niro, voilà c'est un super acteur que je kiffe moi je l'ai connu grâce au film post apocalyptique avec des zombies le 28 jours plus tard si vous l'avez pas vu franchement regardez le pour moi c'est un des meilleurs films zombies et puis c'est l'un des l'un des piliers de la série, du grand classique des séries Peaky Blinders. Dernière actrice que je vais vous présenter c'est Millicent Simmons qui joue le rôle de Reagan Abbott. Alors elle pour le coup elle a une carrière beaucoup plus petite donc elle est jeune déjà et puis on l'a vu pour l'instant que dans sans un bruit donc le premier et puis dans un autre film qui s'appelle le musée des merveilles voilà elle a fait que ces trois films pour l'instant ce qui est hyper dommage parce que je trouve que c'est une actrice qui a franchement mérite une carrière bien plus long que ça on regardera ça avec la performance des acteurs. Le synopsis alors en fait on se retrouve donc tout de suite après les événements du vin Evelyne Marcus Regal et le bébé qu'elle a mis au monde vont donc quitter la grange dans laquelle ils étaient d'ailleurs où ils laissent tout parce que plus rien n'était en sécurité tout a cramé enfin bref et ils vont suivre visiblement une fumée qu'ils voyaient depuis leur maison dans le premier et en allant direction de cette fumée ils vont se retrouver dans une espèce d'usine et là ils vont faire la rencontre de Emmet qui n'est autre qu'un des villageois enfin des habitants de la ville dans laquelle ils vivaient et à partir de là avec la rencontre de Emmet ils vont prendre la décision de trouver finalement le lieu qui leur permettrait de entre guillemets de si j'avais complètement de ces créatures voilà qui repère les gens grâce aux sons donc voilà tout l'intrigue de l'histoire va se dérouler autour de ce but là de trouver une solution pour être complètement en sécurité alors les acteurs j'en parlais justement ici on a Emily Blunt qui je trouve perd énormément de place dans l'intrigue même si elle reste vraiment très bonne c'est une très bonne actrice à Emily Blunt il n'y a pas de souci à ce niveau là mais là je trouve que le personnage d'Eblene Abbott est un peu mis de côté pour le coup par rapport au premier le personnage de Marcus Abbott donc de Noa Djupp le fils d'Eblene le grand-fils lui déjà dans le premier il n'était pas très très important je ne trouvais pas que c'est un personnage qui est vraiment qui était intéressant et qui évoluait bien et dans le deuxième pareil je trouve que John Krasinski l'a un peu mis de côté sauf à la fin où il était le plus intéressant mais vraiment et tout le long du film il sert à rien en revanche alors encore une fois je finis juste pour dire ça voilà John Noa Djupp joue très bien le fils de Marc le rôle de Marcus il n'y a aucun problème mais je trouve que ils sont mis de côté du coup on se concentre pas trop sur leur performance elle est bonne oui elle est là mais c'est pas celle qui va vous marquer en revanche pareil là ce que j'allais dire Milsson Simmons et Cylian Murphy bon alors Cylian Murphy lui c'est un acteur moi je trouve qu'il est énorme il a déjà une gueule et en plus de ça tout de suite il nous fait sentir ce personnage qui en a chié quoi pendant les événements du 1 voilà ça s'arrête au jour 484 là on reprend au 484e jour après l'arrivée de ces bestioles et là on sent ce personnage qu'il a bouffé et Cylian Murphy sait jouer c'est ce personnage un peu mystérieux un peu un peu torturé cache quelque chose mais en même temps ils ont un bon fond je trouve que ce personnage de Emmett Cylian Murphy nous le présente de manière vraiment au top il prend tout de la place alors qu'il est vraiment lui il arrive vraiment il prend le train en marche quoi dans le premier il n'était pas du tout et je trouve que sa performance est excellente vraiment et puis petit coup de coeur pour Millicent Simmons déjà je l'avais trouvé excellente en tant que Regan dans le premier en tant que Regan Abbott là elle revient avec son rôle de Regan Abbott je trouve que cette fille pareil elle est un peu comme Cylian elle a une gueule elle a quelque chose et en plus je trouve qu'elle a ses émotions comme elle les vécu c'est tellement subtil c'est tellement je sais pas je sais pas cette fille moi cette actrice cette interprète mais elle m'a vraiment intrigué j'adore comment elle a joué Millicent Simmons c'est pour ça que je vous disais que c'est dommage qu'on ne la voit pas plus comme elle a joué pardon Regan Abbott je trouve que Millicent Simmons est vraiment excellent et alors dans ce film vous allez voir je vais faire un micro-spoil ne vous inquiétez pas ça ne veut pas vous dire vraiment grand chose mais il va y avoir vraiment une espèce de bille de bille comment on dirait ça une espèce de duo c'est plus qu'un bille un duo en fait c'est presque un ouais c'est pas un mariage en plus mais c'est une espèce de ouais comme un coeur qui s'assemble en fait entre Cillian Murphy et Millicent Simmons entre les deux personnages qu'ils interprètent et ça va matcher du feu de dieu franchement c'est impressionnant leur performance d'acteur elle porte le film du début à la fin et pour un film d'horreur je trouve que ces deux acteurs là ils ont vraiment fait du super bon boulot j'en doutais pas pour Cillian Murphy bien sûr mais Millicent Simmons qui a que trois films à son actif on voit qu'elle a un potentiel de ouf ensuite les décors alors là ce qui est cool c'est qu'on reprend comme le premier on a un décor naturel principalement avec voilà sauf que dans celui-là contrairement au premier premier on restait complètement dans la grange des abbottes et on ne bougeait pas de là ici jean krasinski il a donné une autre dimension au film puisqu'ici il va plus s'agir de rester enfermé quelque part et de plus y bouger mais il va une vraie épopée une vraie aventure un déplacement des personnages donc on va visiter des décors différents au fur et à mesure des décors qui sont vraiment bien foutus et qui nous émergent je trouve davantage dans le monde post-apocalyptique genre à un moment donné voilà je vous le dis on va se retrouver dans une station de train quoi et vraiment voilà on a ce début de nature qui commence à prendre ses droits la poussière qui s'est installée les cadavres sont devenus des squelettes des restes de voitures ou voilà de trains cassés qu'ils ont essayé de fuir il y a vraiment krasinski a donné une autre dimension beaucoup plus post-apocalyptique que dans le premier premier voilà on voyait la grange et c'était tout on savait qu'il y avait des créatures on savait que l'humanité avait mangé mais physiquement on voyait pas visuellement on voyait pas là krasinski nous le présente bien par le biais de cette aventure de côté plus aventure de celui là donc ça je trouve ça super sympa et puis pareil les accessoires il ya je sais pas si vous avez vu le premier si vous avez le premier vous comprendrez on sait que dans le premier bah evelyne et reagan surtout les deux trouvent la solution pour lutter contre ces créatures et ici carrément ils vont nous faire des espèces de gadgets un peu la mcgiver qui va leur permettre de contrecarrer les attaques des effets de ces bestioles il ya un côté hyper mcgiver gadget vraiment fait de briquet de brocque et je trouve ça génial il a fourni son univers au niveau accessoires et décors krasinski l'a fait un truc beaucoup plus étoffé vraiment là on n'est plus dans un film presque seul on est dans un univers il a créé un univers assez incroyable et je trouve que pour le coup impressionnant parce que c'est ça n'a rien avec le premier et pourtant vous voyez comme s'y retrouve complètement le scénario scénario comme je vous dis le premier était alors si c'est un gros défaut peut-être du 2 par rapport au premier c'est que le premier avait vraiment une vraie pâte artistique dans le sens où il n'y avait vraiment pas un bruit elle n'entendait quasi rien alors ce côté là était sympa et du coup le scénario était vraiment développé pratiquement en muet ici il ya beaucoup plus de dialogue chuchoter soit mais il y en a beaucoup chuchoter puis bien chuchoter on entend bien et puis il ya un côté scénaristique qui est beaucoup plus dynamique dans sa manière de filmer que dans sa manière de raconter on est plus dans un truc où on se cache dans un truc où on avance donc forcément au niveau scénaristique il est simple mais ça avance plus en revanche qui est très intéressant c'est que comme dans beaucoup de séries comme ça post-apo type the walking dead ce qui est intéressant finalement c'est pas tant les créatures si les relations que les personnages nous ont créé avec d'autres personnages qui rencontrent ou voilà où qu'ils se défont etc ici comme je vous disais au début evelyn et marcus et le bébé sont complètement mis de côté mais par contre on voit que john krasinski a voulu vraiment donner une épaisseur et une osmose c'est moi cherchais avant une osmose entre ces deux personnages de reagan et de emmett et très rapidement moi j'ai vu je vous dis c'est jeu vidéo quoi ça va penser à un jeu vidéo je vais pas vous dire lequel sinon ça va vous spoiler mais j'y vois vraiment c'est ça qui naît entre eux et c'est hyper intéressant et c'est super bien foutu et au final les monstres ne sont là que pour entre guillemets renforcer cette osmose entre les deux personnages vraiment je trouvais ça vraiment hyper bien foutu franchement l'écriture des personnages de emmett ce personnage qui qui tapisse des voiles et qu'on sent que c'est une âme torturée ça alors lui on découvre un petit peu son passé alors que au contraire reagan on va voir son côté ce qu'elle va devenir en fait une simple petite fille malentendante ça devient petit à petit presque une guerrière en fait espèce de survivor un peu lara croft quoi j'exagère les traits bien évidemment de de reagan c'est pas lara croft non plus mais pour vous dire que il ya une réelle évolution subtile sur ces deux personnages principalement ils font vraiment tout le scénar leur personnage l'écriture de leurs personnages font tout le scénar du 2 quoi vraiment donc j'ai vraiment un petit coup de coeur sur chacun des personnages donc de reagan et de emmett et en plus de ça encore une fois n'oubliez pas que emmett est vraiment introduit dans le 2 et ils ont développé le truc encore presque plus que marcus et evelyn quoi vraiment impressionnant le personnage d'emmett est vraiment très impressionnant donc voilà vraiment un gros coup de coeur pour ce pour ces deux personnages séparés et alors en osmose ils sont vraiment au top dans ce film là ensuite côté bo alors la bo comme je vous dis ça parle plus l'écart les 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 bruitages sont toujours aussi elles sont toujours aussi je trouve qu'ils sont sont presque énervant parce qu'ils sont strident et marques mais je trouve pas assez spécifique je trouve pas assez identifié au film je sais des bruitages déjà dans le premier c'était comme ça là c'est pareil je trouve que le bruitage des bestioles sont pas assez spécifique il faut je sais pas j'ai du mal à me dire ouais ça va on pourrait le se bruit par exemple c'est ce que je vous disais ce bruitage on peut le voir dans un autre film ça passe notre créature peut avoir ce bruitage elles sont pas si spécifiques c'est surtout que je trouve dommage en revanche les musiques comme dans le premier elles sont là elles sont elles sont en fond vraiment et au fond en fond et au fond elles sont rapides il ya peut-être durant une phase de jump scare on va avoir un petit coup de violon un peu fort et puis qui va nous faire sursouter classique du film d'horreur voilà il n'y a pas il n'y a pas de machin mais j'aime bien parce que ça respecte quand même le côté sans un bruit mais elles sont là ça c'est cool donc au final est ce que je vous conseille le film alors honnêtement oui surtout si vous avez le premier si vous n'avez pas vu le premier que vous n'en souvenez pas je vous conseille vraiment de regarder le premier pour vraiment tout comprendre du 2 parce qu'il ya peut-être des petits éléments dans le premier qui vous avez peut-être oublié puis que vous n'allez pas comprendre dans le 2 pourquoi si pourquoi ça pourquoi il est comme ci pourquoi il est comme ça regardez le bien mais franchement si vous en souvenez bien ou si vous avez vu le 1 ou très récemment regardez le parce que je trouve que Krasinski il a fait un truc avec le 1 et vous allez voir dans le 2 l'univers horrifique est complètement différent et pourtant cohérent avec le premier au niveau scéléristique c'est cohérent au niveau des personnages c'est cohérent au niveau du décor c'est cohérent mais par contre la manière de vous faire peur et de vous faire montrer votre adrénaline est différente vous pouvez ne pas aimer la première et aimer le deuxième et vous pouvez ne pas aimer deuxième et aimer le premier ou les deux ou pas du tout les autres mais c'est deux univers horrifiques différents là on a vraiment le côté on se cache on fait pas de bruit puis on a ce côté un peu claustro puis de l'autre on a vraiment l'adrénaline on court on essaie d'éviter on se bat voilà c'est deux univers horrifiques différents et ça je trouvais ça génial parce que il a gardé tout l'esprit du premier tout en rajoutant des nouvelles choses en changeant machin en fournissant son univers je trouve que franchement il a fait un joli truc honnêtement Krasinski a fait une jolie chose pour ce film donc allez le voir sans attendre il est vraiment très sympa et puis voilà alors on va passer à la partie spoil comme d'habitude pour ceux qui ne veulent pas foudre déjà bye bye et puis avant de vous dire bye bye n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne et puis que vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification pour être encore dans une prochaine vidéo et puis aussi le petit pouce pour aider la chaîne et les petits commentaires si vous avez des questions je réponds tout le temps n'hésitez pas allez on passe en point de on passe au point spoil en quatre points on se retrouve donc à la partie spoil en quatre points premier point c'est vraiment l'amorce du film comme je vous disais Evelyne va chercher donc Marcus qui est caché avec le bébé Regan il essaie de partir et très rapidement ils vont arriver dans cette fameuse usine dont je vous parlais au début et puis Emmett a placé quelques pieds jaloux pour se protéger des créatures et puis Marcus va foutre le pied dessus et voilà et comme ça en fait ils vont immobiliser Marcus de nouveau on se rappelle dans le premier déjà Marcus n'avait pas la forme la forme pour je ne sais plus quelle raison là boum il crasse le truc boum de nouveau alors il est immobilisé dans l'usine et on n'en parle plus et du coup Emily Blunt donc Evelyne va rester dans cette usine pendant qu'elle deuxième point spoil directement pendant que Regan en fait elle sait que les créatures on sait qu'elle ne savent pas nager donc l'idée est de trouver une île et Regan va partir toute seule et Emily Blunt donc Evelyne sachant qu'elle ne peut pas parce qu'elle est blessée parce qu'elle n'est pas bien et tout elle demande à Emmett d'aller l'aider et Emmett au début il dirait c'est pas ma fille j'ai pas que ça fout et puis finalement il va y aller il va aller à la recherche de Regan qui elle partit en avance chercher cette île sur une carte qu'elle avait voilà elle y va la guerrière elle est enfin je kiffe ce personnage troisième point spoil et c'est là en fait où on arrive dans cette fameuse station de train en fait où Regan va malencontreusement tomber sur une de ses créatures et en fait elle va allumer grâce à sa prothèse auditive elle va réussir à Emmett le son que ses créatures détestent et puis Cillian Murphy Emmett va tirer sur la tête et le tuer et à partir de là ces deux personnages comme je vous le disais ça m'a fait penser directement à un jeu vidéo c'était Last of Us j'ai eu l'impression de le voir une relation qui est un peu comme Joël et Ellie dans Last of Us elle a perdu son père il a perdu sa femme enfin voilà et il y a presque une relation père-fille qui va naître entre les deux et c'est super bien fait parce que le film il est pas si long que ça il dure 1h37 je crois et ça va se développer et c'est là où ça prend tout je trouve que ça devient vraiment bon à voir vraiment les créatures à la limite on s'en fout mais là je trouve que la relation qui naît entre les deux le smooth qui commence à apparaître entre ces deux personnages est juste bestial 4ème point spoil on arrive à la fin ils arrivent à atteindre une île sur laquelle ils vont trouver des gens heureux qui vivent ils ont réussi à trouver leur planche de salut pas de créatures et d'ailleurs l'île sur l'île on va trouver le personnage un habitant mais c'est interprété par Jimon Hounsou que je kiffe aussi d'ailleurs c'est un super acteur et malheureusement une créature a réussi par les joueurs ça c'est un peu l'attiré par les joueurs il y a une créature qui est montée sur un bateau qui divaguait puis le bateau est comme par hasard arrivé sur l'île et puis voilà il commence à créer des dégâts et en parallèle on a Emily Blunt et Marcus qui arrivent parce qu'Emma va les chercher ils vont sur l'île aussi et à la fin ils sont enfermés dans une espèce de centrale radio radio vraiment radio radiophonique et puis et c'est là où je vous dis que Marcus devient enfin intéressant c'est qu'en fait il va se former un duo frère sœur entre Regan et Marcus et ils vont tuer cette créature qui est donc apparue et ils vont sauver du coup Emmett et Evelyn en fait ils vont sauver tout le monde et c'est là où on voit en fait un petit peu le message de John Krasinski pour le 3 le futur appartient aux jeunes en gros ça va être les jeunes qui vont être les guerriers de demain et là on nous montre clairement à travers Marcus et au travers de Regan donc ça j'ai trouvé super sympa de nous dire un 3 s'il y a un 3 ça va être vraiment eux les protagonistes ça va être Marcus et Regan donc voilà c'est vraiment 4 points spoil pas très ouf parce que voilà c'est le reste du film d'horreur c'est le reste du classique il n'y a pas de twist incroyable il n'y a pas de révélation il n'y a pas de truc voilà c'est vraiment les 4 gros points du film qui m'ont marqué n'hésitez pas à le regarder vraiment vous allez voir vous allez être surpris mais en attendant prenez soin de vous et bye bye merci merci merci